c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois pour des décryptages des éclaircissements pour des éclairages pour des révélations toujours des documents à l'appui toujours des chiffres à l'appui des faits rien que des faits mais des faits vérifiables et appuyés par des pièces à conviction ou des documents ou des chiffres qui nous dévoilent toute la réalité complexe dans notre pays l'Algérie nous allons parler des hôpitaux et du coronavirus Covid-19 aujourd'hui quand il y a une rumeur depuis pratiquement un mois même voir plus les rumeurs sont propagées un peu en Algérie qui pour commencez de la désinformation on veut nous faire croire que dans les hôpitaux il n'y a plus de beaucoup de cas de coronavirus Covid-19 nous avons dit que dans les hôpitaux il n'y a pas d'augmentation de la santé ou les bulletins du ministère de la santé ont essayé de confirmer cela ne laissons pas le jour 120 150 nous vous avons déjà expliqué dans plusieurs émissions précédentes pourquoi les chiffres du ministère de la santé sont faux pourquoi les chiffres sont mensongers pourquoi les chiffres sont infondés parce qu'il n'y a pas d'outil de dépistage PCR et nous l'avons suffisamment expliqué rien que durant la dernière émission du décryptage d'Algérie pas vous pouvez revoir vous pouvez retrouver sur les plateformes de notre média facebook ou la youtube et ailleurs cette fois-ci on va parler des hôpitaux est ce que réellement dans les hôpitaux et de moins en moins de cas de coronavirus Covid-19 est ce qu'il ya de moins en moins de patients atteints de Covid-19 non faux au contraire il ya une augmentation qui commence à être inquiétante et le nombre des hospitalisations est en train d'augmenter beaucoup plus qu'avant la preuve on va par commencer par la wilayah d'alger et nous on s'appuie sur des rapports officiels que vous allez voir à l'écran c'est le rapport c'est le dernier rapport et puis sur la situation épidémiologique dressée par l'institut national de la santé publique les nsp organisme étatique gouvernementale officielle sur la coupe du ministère de la santé c'est l'organisme qui recueille toutes les données épidémiologiques et scientifiques sur la situation sanitaire du pays ce qui permet au ministère de la santé d'adopter normalement ou là d'adapter sa politique qui se mesure préventive par rapport aux informations qui lui sont communiquées par les nsp alors qu'est-ce que nous qu'est-ce qui nous apprend le dernier rapport épidémiologique de l'institut national de la santé publique pour la wilayah d'alger la wilayah d'alger par exemple nous observons d'abord à l'échelle nationale à l'échelle nationale entre le 12 et le 19 octobre il ya une augmentation du taux d'hospitalisation donc à l'échelle nationale elle est dans l'ensemble des hôpitaux du pays mais le 12 et le 19 octobre il ya une augmentation du taux d'hospitalisation des cas et des patients atteints de provis de ce taux nous sommes passés de 5,84 à 6 4,89 patients hospitalisés sur 100 mille habitants il ya une est la moyenne sur 100 mille habitants nous avons presque cette passion atteint de coronavirus copie 19 qui sont hospitalisés la hausse à des augmentation des personnes hospitalisées en algérie entre le 12 et le hospitalisé à cause du coronavirus copie 19 mais c'est à cause d'autres maladies un moment l'air il faut qu'on soit très précis cette augmentation des hospitalisations liées au covi 19 elle est de plus de 16% entre le 12 et le 19 octobre donc contrairement à ce que nous dit les rumeurs ou la désinformation ou la propagande de certains milieux politiques et médiatiques algériens non la malade les hospitalisations ne recule pas en algérie au contraire elles sont en train de progresser sauf que quand personne ne peut plus aller à l'hôpital pour filmer parce qu'ils ont mis beaucoup de personnes en prison beaucoup de témoins oculaires de facebook 1 ou la d'internautes de lanceurs d'alerte ils ont été mis en prison et incarcéré pour empêcher que les images sont plutôt ne soit diffusée sur les réseaux sociaux les gens ont de moins en moins peur de témoigner mais les augmentations sont là 16% sur l'ensemble de l'échelle à l'échelle nationale mais le 12 et le 19 octobre retenez bien ce chiffre qui sera très important par exemple le roi d'alger la plus grande la capitale est le plus grand centre urbain du pays 8 millions d'habitants alger et sa bonlieue budget il ya une ville du centre du pays et la cabille très importante et la citif l'une des villes arrière les plus peuplées c'est la deuxième ville arrière la plus peuplée après celle d'alger j'ai fait un nom l'air c'est une ville et une ville arrière très importante n'auront pas l'exemple fait alger la ville et d'alger un dans une moyenne d'hospitalisation de 6 de 611 patients alors le plat c'est vrai que fait alger qu'est ce qui nous apprend le rapport de l'INSP l'institut national de la santé publique la période et puis la plus élevée qu'un bille 4 juillet le 5 août bien le 4 juillet le 5 août nous avions une moyenne quotidienne de 4 de 835 personnes hospitalisées à partir du 6 août d'être un port effectivement d'être aux membres à partir du 12 octobre malheureusement la moyenne d'être qu'être entre le 6 et le 12 octobre c'était une moyenne de 362 cas par jour malheureusement au cours depuis la dernière semaine et depuis le pratiquement la dernière semaine et l'aîchina c'est à dire du 12 jusqu'au 19 octobre il ya 439 patients qui sont hospitalisés quotidiennement à alger 439 et ça c'est des chiffres uniquement au niveau des hôpitaux d'alger et c'est uniquement les chiffres des personnes qui ont été hospitalisés à la salle des places à la salle des moyens qu'un des cas les maquillons de sphétale galore d'alcool mais les moyens n'y a pas suffisamment de ligue c'était donc déjà on est en train de revenir malheureusement petit à petit vers le niveau alarmant et dramatique que l'algérie a vécu entre juillet et août c'était la période épidémiologique le pic épidémiologique le plus dangereux c'est là où ils ont pu m'ont été complètement saturé entre juillet et août c'était 835 maria de palad l 439 pour l'air est là de plus en plus donc on risque d'avoir alger long il est d'agir d'ici la fin de l'année d'ici le mois de novembre ou la décembre elle risque de revivre le même scénario catastrophique ou la cauchemardesque de juillet et de août avec des hôpitaux totalement saturés par des cas de mal de lille au cas des cas graves de kobe 19 parce que c'est que tu ne dois plus rentrer chez toi tu as besoin d'oxygène médical tu as besoin de traitement en urgence parce que tu as une détresse respiratoire ravi pour alger alors le taux d'hospitalisation est passé de 10,44 à 12,57 sur 100 000 habitants fait alger l'augmentation des nouvelles des la dernière semaine à octobre ravi entre depuis le 12 jusqu'au 19 pratiquement entre du 12 jusqu'au 18 19 octobre en alger à alger breck dans la wilayah d'alger le taux d'hospitalisation le nombre des personnes hospitalisées à alger a augmenté de plus de 20% alors qu'à l'échelle nationale il est de 16% nous voyons bien que le danger arrive et que contrairement à ce que nous dit les rumeurs et la désinformation et la propagande non les hôpitaux ne se vit pas au contraire il commence à nouveau à se remplir les abjaya abjaya et en plein et puis en été mais le 1er juillet le 6 août il y avait une moyenne de hospitalisation de 250 personnes par jour cette moyenne n'accède même pas jusqu'à 190 entre le 1er juillet le 19 entre le 1er juillet et le 19 octobre 190 personnes par jour une moyenne quotidienne malheureusement à partir du 13 octobre fibjaya le nombre des hospitalisations commencent à augmenter énormément ou l'achat naouine de 17,99 à 24,99 patients hospitalisés pour 100000 habitants abjaya c'est une augmentation de presque 39% des personnes hospitalisées depuis le 13 octobre jusqu'au 19 octobre une augmentation les hôpitaux d'aloré de bjaya de plus de 38% exactement une augmentation de 39% la moyenne quotidienne elle est passée de 156 personnes par jour à hospitaliser jusqu'à 225 personnes à hospitaliser quotidiennement entre le 3 et le 12 octobre mon bali comme du 13 au 19 octobre il ya une augmentation encore une fois qui est en train de monter de monter en puissance attention à ce qu'il va se passer fibjaya on risque de retrouver comme à alger le scénario cauchemardesque et chaotique de l'été juillis au dernier avec des hôpitaux totalement saturés et dépassés par le flux incessant et quotidien des malades atteintes de coronavirus covid 19 ça c'est les chiffres c'est pas moi qui le dit et je marre ça c'est l'institut national de la santé publique c'est un document qu'on nous loue que nous vous montrons ce sont des données qu'on officielle que nous avons obtenues au cours de nos investigations mais que nous partageons avec vous on n'est pas en train d'inventer des chiffres on est en train de décrire de rapporter des vérités donc la troisième wilaya très important steve steve j'ai ma la même chose le taux d'hospitalisation il est passé de 9,18 à 13,36 cas pour cent mille habitants à cet if nous avons une augmentation des personnes hospitalisées par jour qui de 45% plus de 45% presque 46% depuis entre la semaine du 13 au 19 octobre dernier le nombre de moyens qui a été hospitalisé en ce moment entre le 13 et le 19 octobre il a dépassé les 149 voire les 202 cas par jour malheureusement ce type est en train d'entrer dans une zone de turbulence 45 4 pour cent d'augmentation c'est énorme c'est très 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 inquiétant vraiment vraiment c'est très très inquiétant et là encore une fois ces chiffres de l'institut national de la santé publique sont en train de démentir les rumeurs et de démentir les fameux pronostics positifs sur la situation sanitaire de notre pays augmentation des hospitalisations cela signifie quoi cela signifie que si on continue sur ce rythme comme c'est alger comme c'est abjaya consensitif et on peut prendre d'autres wilaya mais faudra rester il faudra vous faire une émission de plus d'une heure pour vous expliquer un peu le danger qui est en train de 2,2 s'emparer un peu du pays par exemple fiji djil djil par exemple il ya une augmentation inquiétante de plus de 18,6% mais fiji j'ai fait parce que vijijil entre juillet et août l'occupe le taux de d'occupation des services de réanimation elle a dépassé les 100% les 100% est-à-dire djil 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 ils ont dépassé les 150 à 131 cas par jour quotidiennement qui se présentent aux hôpitaux donc c'est une moyenne qui est très dangereuse pour Et là, il y a des moyens et des infrastructures très limitées. La vague, la vague, les médecins, les médecins ont fait. Les hôpitaux, les médecins ont fait en octobre. Sauf que comme nous n'avons plus personne qui ose aller dans les hôpitaux pour témoigner, pour filmer, pour décrire, pour rapporter. Même les médecins, on a vu que Facebook, on a vu les réseaux sociaux. Parce que toute personne qui essaye de dire la vérité en ce moment en Algérie, Elle risque des poursuites judiciaires pour atteinte à l'unité nationale, atteinte à la stabilité du pays, offense aux chefs de l'État, toutes les accusations et chefs d'inculpation absurdes et imaginaires. Les gens maintenant sont fermes dans le silence et on laisse la situation sanitaire se détériorer de jour en jour alors qu'il faut sensibiliser, alors qu'il faut équiper les hôpitaux, il faut améliorer leur capacité d'accueil. Il faut dès maintenant prévoir un stock important d'oxygène médical pour pouvoir sauver les gens qui risquent d'avoir une détresse respiratoire dans les semaines ou dans les mois à venir. Ou alors les préparatifs de l'État, ou alors le sens de l'anticipation, ou alors les investissements publics dans le secteur de la santé, personne ne le sait. Tout le monde ne veut pas répondre à cette question, personne ne veut répondre à cette question parce qu'à Alger, on est préoccupé davantage par la constitution que par la santé des Algériens et des Algériens.